Bonjour, je vous propose un projet Home Déco pour la fête des mères. C'est un cadre des succulentes et cactus réalisé entièrement en papier. Je trouvais ça sympa pour la fête des mères, un projet réalisé avec nos petites mains. Ce cadre mesure 6 pouces par 6 pouces. Je vous laisse découvrir de plus près les fleurs, les succulentes. C'est tout en papier, j'ai ancré les différents papiers. Il y a des étamines sur les fleurs, un petit peu de mousse dans le fond pour cacher un petit peu le fond du cadre. Je vous laisse découvrir le tuto tout de suite. On va commencer par réaliser le cadre. Ce projet va être en pouces parce que ma planche de rainurage est en pouces. J'ai utilisé du papier basile qui mesure 12 par 12 en inch ou 30,5 par 30,5 en centimètres. C'est la couleur papier kraft foncé. Il fait 12 par 12 en inch ou 30,5 en inch ou 30,5 en centimètres. A 2,5 en inch ou 30,5 en centimètres. A 2,5 en inch ou 30,5 en centimètres. Et à 3 en inch ou 30,5 en centimètres. Alors, je vous remonte de plus près. Donc, 1, 1,5 en centimètres, 2,5 en centimètres et 3. Donc, il y a un inch, un demi inch, un inch et un demi inch. Et on fait ça sur les quatre côtés. Voilà ce qu'on doit obtenir. Donc, il y a des parties qu'on va découper. Donc, les parties sur le côté ici vont rester entières. Et je pense que je vais marquer au crayon pour que vous puissiez voir. Donc, les deux côtés ici vont rester entiers. On va découper droit. Ensuite, on va monter sur la première pliure. Ensuite, on va tracer une diagonale. Donc, notre carré ici fait 1 sur 1. Donc, on va remettre 1 inch ici jusqu'à ce trait-là. Et ensuite, on trace la diagonale. Donc là, on plie 1 inch plus loin. Et on s'arrête là. Et on fait ça sur les deux côtés en haut et sur les deux en bas. Non, je me suis trompée. Donc, je l'ai dit en plus sur les deux côtés en haut et en bas. Donc, je retourne le papier pour remettre 1 inch là et là. Voilà. Et donc, on va tracer une diagonale entre ces deux points. On va tracer une diagonale entre ces deux points. Et donc, on va tracer une diagonale entre ces deux points. Voilà ce qu'on doit obtenir. Donc, après les découpes, je vais plier pour vous montrer un petit peu mieux comment ça se présente. Donc, on va tracer. On va tracer une diagonale entre ces deux points. Et on va tracer une diagonale entre ces deux points. Et on va tracer. Et on va tracer. Ce qu'il faut comprendre c'est que cette partie là ça va correspondre à la largeur de notre cadre et que cette partie là va correspondre à la profondeur de notre cadre. Voilà donc vous en avez deux largeurs pour retourner et puis deux hauteurs et après cette partie là donc ça sera le fond de notre cadre donc si vous voulez faire d'autres mesures il faut juste partir de votre fond de votre cadre, rajouter la hauteur que vous voulez et la largeur du cadre que vous souhaitez. Deux fois pour refermer et après remettre dessous. Alors il ne reste plus qu'à coller donc le cadre donc on va coller déjà ces deux parties là, les deux parties droites et ensuite on collera les deux parties qui sont biseautées et on qu'ici. Sous-titrage ST' 501 ... 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